Dans cette vidéo, je vais vous partager mes astuces pour tester des idées de business à moindre coût et de manière efficace. Je m'appelle Vincent Lévy, je suis consultant marketing et j'ai lancé des dizaines et des dizaines de business. J'ai eu des chaînes de magasins de sport, j'ai eu pas mal de choses dans l'immobilier aussi. Et donc, j'adore créer. J'aime ce côté créer. Pour moi, le business est un jeu. Et de temps en temps, j'ai des idées, mais je ne sais pas forcément si elles vont marcher. Alors, il y a deux types de personnes qui ont des idées. Il y en a même plus que ça. Il y a la première qui a plein d'idées, trouve que c'est génial. Elle se voit déjà avec les millions, mais elle ne passe jamais à l'action. Il y a la deuxième qui a des idées, prend une idée et puis elle va appliquer cette idée, elle va créer cette idée. Elle va bosser six mois, peut-être un an sur cette idée. Elle va lancer l'idée et peut-être que ça marche ou peut-être que ça ne marche pas. Et l'avantage, c'est qu'on vit dans une période où aujourd'hui, on peut avoir de l'audience, on peut avoir des gens. On peut même cibler des gens pour des coups vraiment dérisoires pour tester différentes choses. À l'époque, quand on voulait tester quelque chose et qu'on voulait faire de la publicité, on devait le faire dans les journaux, c'était relativement cher. Ou à la télévision, à la radio, c'était relativement cher et c'était difficile de cibler des personnes. Quand on faisait de la pub à la télévision le soir, on avait peut-être touché des enfants, des adultes, des hommes, des femmes et vraiment de tout type de profil. Aujourd'hui, quand on a une idée, par exemple, on veut lancer un parfum pour les femmes, sur Facebook, on peut aller cibler notre cliente idéale. Est-ce que c'est un parfum plutôt sucré pour des femmes qui vont être, je ne sais pas, entre 20 et 35 ans ? Plutôt des femmes qui vont être, par exemple, accro à la télé-réalité ? Est-ce qu'on veut lancer, par exemple, un ventilateur optimisé pour les coureurs en salle de fitness ? Enfin, je vous donne des exemples comme ça. Et donc, du coup, on va aller voir plutôt les sportifs de 30 à 35 ans qui font du marathon. Aujourd'hui, avec Facebook, on a la chance de pouvoir cibler à qui on veut montrer notre message. On peut faire aussi de la publicité sur Google. C'est-à-dire que des gens vont aller chercher des choses sur Google et on va pouvoir montrer une publicité aux gens qui cherchent certaines choses. Donc, si vous avez différentes idées de services, différentes idées de business, de produits, au lieu de faire tout le processus pour aller créer le produit, vous pouvez tout simplement aller tester vos différentes idées en allant créer tout simplement différentes publicités. Donc, admettons que j'ai envie de créer un cours, une formation en ligne sur trois sujets qui peuvent être un petit peu similaires. Par exemple, un sur la délégation, un sur l'optimisation et un, par exemple, sur comment faire plus de ventes. Eh bien, au lieu d'aller créer tout le cours, ce que je peux faire, c'est que je peux faire trois publicités avec mes trois angles, mes trois idées. Et surtout, ce qui fait d'ailleurs la force d'un projet, c'est que la plupart des choses existent déjà. Alors certes, on peut révolutionner certaines idées, certains concepts, mais ce qui marche souvent bien, c'est de prendre un concept qui existe déjà et de l'améliorer. Donc, de rendre notre produit unique, d'avoir un mécanisme unique, quelque chose d'unique. Et donc, du coup, si on a là aussi plusieurs choses uniques à tester, eh bien, on va faire notre publicité avec notre truc unique, avec notre angle unique, avec notre idée de business. Et puis, on va en créer un qui va arriver sur une page sur laquelle on va mettre, par exemple, « Mettez votre adresse e-mail pour en savoir plus sur X, sur votre idée de business. » Et puis, on va faire ça trois fois de suite. Donc, on va faire trois publicités sur nos trois idées, sur nos trois produits, sur nos trois angles. Vous voyez ce que je veux dire sur les trucs qu'on a envie de tester. On va mettre trois pages, on va récupérer les e-mails et on va lancer la publicité. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir déjà quel est le coût par clic d'une publicité. Il y en a un, ça va nous coûter 50 centimes. Il y en a un, ça va nous coûter 2 euros. Il y en a un, ça va nous coûter 4 euros le clic. Donc, on sait déjà que le premier, on va pouvoir toucher plus de monde. Après, ce sont des gens qualifiés à voir. Ce qui est assez intéressant, c'est que le premier, on a des clics pas chers qui viennent sur notre site Internet. Donc, ça attire de la curiosité, mais quand on leur demande de laisser leurs coordonnées, par exemple, pour en savoir plus sur le produit, là, on voit que ça nous coûte en moyenne 5 euros chaque fois qu'une personne met un e-mail. Sur le deuxième, admettons, on avait le clic à 1 euro. Là, on voit qu'une personne sur deux qui arrive sur la page met son e-mail pour en savoir plus. Donc là, on se dit, tiens, si ça nous coûte 1 euro le clic, mais qu'une personne sur deux met son e-mail, eh bien là, chaque contact nous coûte 2 euros, alors que peut-être les clics moins chers nous coûtaient finalement plus cher en bout de course parce qu'une personne réellement intéressée, eh bien, allait mettre son e-mail une fois sur 5, une fois sur 10, etc. Qu'est-ce que je veux dire dans ce processus-là ? C'est qu'au lieu de créer le produit, au lieu de créer la formation, au lieu de créer le service, eh bien, vous allez pouvoir lancer des publicités. Alors, ça peut être des publicités vidéo si vous êtes à l'aise en vidéo, mais ça peut être tout simplement des publicités images avec trois idées. Avec les IA, vous allez pouvoir facilement générer du texte, vous allez pouvoir aussi mettre différents visuels. Et certaines fois, j'ai testé des idées de business, j'ai testé des idées de produits, j'ai testé des idées d'angle marketing tout simplement en faisant quatre versions différentes et puis en regardant ce qui marchait. Typiquement pour une cliente qui était dans la méditation, on avait quatre types de méditation bien différentes et en plus qui allaient cibler des personnes différentes. Et on n'avait pas envie de s'emmerder, on voulait aller directement sur ce qui allait apporter facilement du trafic pas cher, donc des clics pas chers et aller générer de l'intérêt. Et typiquement, on a lancé plusieurs publicités et on a vu ce qui marchait. Donc, si aujourd'hui, vous avez une idée de produit, que ce soit du e-commerce, que ce soit du dropshipping, que ce soit de la formation, que ce soit du service, au lieu de vous emmerder à tout faire beau, tout nickel, le site internet, les descriptions, tout simplement, le fait de faire une publicité avec une page derrière où vous récupérez les coordonnées de la personne, eh bien déjà là, vous avez un test. Et même, admettons que derrière, il y a une page blanche. Eh bien, vous pouvez déjà savoir sur les quatre, cinq, six, dix tests que vous faites, lequel de ces tests va coûter moins cher, lequel de ces tests va avoir plus de clics. Et c'est juste absolument incroyable parce qu'à l'époque, imaginez, vous avez une idée de business, vous voulez la tester, c'était absolument impossible de faire ça. Aujourd'hui, sur internet, on peut aussi très bien imaginer de faire trois ou quatre tests et puis la page d'après, eh bien, c'est tout simplement un sondage. Alors certes, tout le monde ne va pas répondre au sondage, mais un sondage, c'est vite fait. Vous allez sur Google, je crois que c'est Google Forms. Vous créez un petit sondage gratuit sur Google. Vous faites une petite publicité sur un produit. Là, vous pouvez tout simplement dire, voilà, le produit va arriver prochainement pour être informé et avoir un prix préférentiel. Merci de remplir ce formulaire. Donc, derrière ce petit sondage, donc derrière, il y a une invitation. Si quelqu'un est intéressé, il se dit, ah tiens, ça va sortir bientôt. Ah, si je remplis le formulaire, eh bien, je vais avoir un prix, un petit truc en plus. Et donc, du coup, certes, sur 100 personnes qui vont aller sur votre site, il n'y en a peut-être que 10, que 20 qui vont remplir le formulaire. Mais le formulaire, il va vous permettre quoi ? Il va vous permettre de poser des questions sur le produit, sur qu'est-ce qui intéresse, quelles sont les frustrations, quelles sont les peurs, quels sont les désirs, quels doivent être les avantages du produit, qu'est-ce qu'ils ont déjà testé. Et là aussi, vous allez pouvoir comme ça tester une idée et récupérer les sondages de cette idée. Il y a quelques années, j'ai travaillé en consulting avec quelqu'un qui habitait en Guyane et qui voulait lancer un e-commerce dans un domaine bien précis. Je ne vais pas le dire parce que ça pourrait créer des idées. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a été justement faire un sondage en Guyane pile à ces gens-là qu'on a pu cibler sur Facebook relativement facilement pour leur demander, déjà pour attirer leur attention, on a vu que ça marchait, pour leur demander ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser et ce qu'ils souhaitaient. Et avec ça, eh bien, pour environ, je crois qu'on a mis 100 euros de publicité, et vous pouvez mettre beaucoup moins de publicité que ça, eh bien, on a pu voir déjà quels angles marchaient mieux. On a pu voir aussi quelles villes marchaient mieux parce qu'en gros, il y avait du e-commerce, mais il y avait aussi quelque chose de physique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut attirer l'attention de l'audience avec de la publicité et on peut tester des choses et voir ce qui marche, ce qui marche bien. Et on sait que sur Internet, vu qu'il y a des pubs dans tous les sens et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est important de savoir ce qui attire l'attention. Parce que des fois, on a une idée, mais il suffit de changer un peu le titre, le nom exactement à qui on va s'adresser ou comment on va présenter cette idée et elle peut exploser. On voit par exemple le même livre avec deux couvertures différentes, avec deux textes différents de couverture. Il y en a qui peut être un best-seller, l'autre qui peut être un flop. C'est le même contenu à l'intérieur. Et là aussi, avec la publicité, on pourrait imaginer créer deux couvertures de livres et tester ces couvertures pour voir ce qui est le mieux. Voilà, pour avoir d'autres conseils sur le business, la publicité en ligne, comment faire de la publicité, comment faire de l'optimisation et aussi comment déléguer. Comment aujourd'hui, si vous êtes sous l'eau au niveau de votre société, que vous avez besoin de trouver des gens, mais vous n'avez pas envie d'embaucher, vous n'avez pas envie d'avoir des freelances, j'ai une solution pour vous de délégation. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et je vous retrouve très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501